Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une huile végétale que vous connaissez sans doute puisqu'elle est incorporée dans de nombreux produits cosmétiques, on la trouve dans des shampoings, on la trouve dans des crèmes de jour, des crèmes de nuit, dans des masques hydratants. Il s'agit en fait de l'huile de jojoba. On y va pour cette courte vidéo. Alors pourquoi est-elle si intéressante l'huile de jojoba ? D'une part parce qu'elle a un pouvoir de pénétration qui est très très puissant, c'est-à-dire qu'elle va pénétrer très très rapidement dans la peau sans laisser de film gras. Elle est également très nourrissante pour ses apports notamment en oméga 3, en vitamine E. Et elle a une composition qui est tout à fait particulière, qui est différente de toutes les autres huiles végétales, qui est très très proche du sébum. On pourra donc l'utiliser notamment pour traiter une peau grasse, des cheveux gras, mais également elle peut s'adapter à d'autres types de peau. Et on peut effectivement, en plus de son aspect nourrissant, elle peut également permettre de traiter les crevasses, les gersures, les peaux trop sèches. Vous verrez qu'elle est vraiment d'une très très grande utilité. Enfin, c'est également une huile végétale qui va favoriser la production de collagène et d'élastine. Alors le collagène, vous en avez déjà entendu parler, puisque beaucoup de grandes marques cosmétiques vendent un certain nombre de produits qui vont favoriser la production du collagène. Et c'est vrai que l'huile végétale de jojoba va permettre de redonner une bonne élasticité à la peau. Elle est donc particulièrement adaptée pour les peaux matures, mais elle convient également pour les enfants et les bébés. Elle est tout à fait compatible, il n'y a aucun problème avec l'huile de jojoba. On va commencer par une petite recette qui convaincre parfaitement aux peaux grasses, où là on va associer l'huile de jojoba avec une huile essentielle, qui est l'huile essentielle de lavande que tout le monde connaît. Eh bien la recette est très très simple, 5 gouttes d'huile végétale de jojoba avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Et vous allez pouvoir masser votre visage, faire pénétrer ce mélange sur votre peau, après la toilette bien sûr, matin et soir. Et vous allez avoir d'excellents résultats si vous avez une peau grasse, puisque l'huile de jojoba va permettre de réguler la production de sébum. Alors l'huile végétale de jojoba peut également s'utiliser pour traiter l'acné, avec l'association de 2 huiles essentielles, l'huile d'arbre raté, qu'on connaît bien, que vous connaissez sans doute, qui permet notamment de traiter des boutons, qui permet de traiter l'acné, l'huile essentielle de lavande et l'huile végétale de jojoba. Avec cette recette très très simple, 10 gouttes d'huile de lavande, 10 gouttes d'huile d'arbre raté, l'arbre raté c'est le ditri, et puis vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de jojoba en fait, vous mélangez ça dans un petit récipient, pas besoin de conservateur, ça va se conserver très très longtemps avec l'arbre raté et la lavande, et vous allez en fait appliquer cette lotion sur les boutons d'acné, matin et soir, pour avoir de très très bons résultats sur les boutons d'acné. On va regarder ensemble comment vous pourriez utiliser l'huile de jojoba pour les cheveux, puisque vous la retrouverez très très souvent incorporée dans des shampoings, regardez dans le commerce, vous avez des shampoings à l'huile de jojoba, malheureusement, si vous regardez sur le shampoing, vous avez une concentration vraiment très très faible en huile de jojoba, là je vous propose en fait 2 petites recettes, un soin démêlant pour les cheveux et un traitement, un masque pour cheveux gras. Alors pour préparer ce masque démêlant pour les cheveux, vous avez besoin donc de l'huile de jojoba, vous avez besoin du géranium odorant que j'ai ici, et vous allez, je vous indique la petite recette va s'afficher juste à ma droite, vous allez avoir, à votre gauche pour la vidéo bien sûr, vous avez besoin d'avoir 20 gouttes d'huile de jojoba et 5 gouttes de géranium odorant, vous mélangez en fait 20 gouttes et 5 gouttes de géranium odorant, et vous allez appliquer ce mélange comme un masque sur les cheveux pendant une trentaine de minutes avant de rincer et de faire un shampoing classique par la suite. Voici maintenant une recette d'un masque pour cheveux gras, là vous avez besoin de 3 huiles essentielles, notez-les bien, vous avez besoin de l'eucalyptus globulus, je dis bien eucalyptus globulus, ne le confondez pas avec l'eucalyptus radiata, c'est pas la même huile essentielle, vous avez besoin du romarin acinéol et de l'huile essentielle de citron, vous en aurez d'autres utilisations d'huile essentielle de citron, je pense par exemple à la cellulite pour soigner une verrue, etc. Et puis bien sûr, l'huile végétale de jojoba, une recette très très simple, 15 gouttes de chacune de ces huiles essentielles, donc 15 gouttes d'eucalyptus globulus, 15 gouttes de romarin acinéol, 15 gouttes d'huile essentielle de citron, dans une cuillère à soupe d'huile de jojoba, vous avez la recette qui s'affiche, faites une petite pause sur la vidéo s'il y a besoin de la noter, et vous allez en fait appliquer ce mélange sur les cheveux, bien masser les cheveux avec ce mélange, et vous allez positionner une serviette chaude dessus, et vous pouvez laisser toute la nuit, c'est un très très bon traitement pour les cheveux gras. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques petites recettes avec l'huile de jojoba, en tout cas j'étais très très ravi d'animer cette petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer en dessous pour découvrir mon tout nouveau guide sur les huiles essentielles, également j'ai un autre guide qui est le guide sur la cosmétique naturelle, dans ces deux guides vous apprendrez à utiliser les huiles essentielles, les huiles végétales, avec des recettes très très complètes, je vous montre ici le guide que moi-même j'ai imprimé, mais vous l'aurez en version e-book, téléchargeable, avec notamment un abécédaire très très détaillé, qui va vous permettre de découvrir comment bien utiliser les huiles essentielles et les huiles végétales, donc mon guide sur les huiles essentielles et mon deuxième guide sur la cosmétique naturelle que j'ai imprimé ici, pareil avec un abécédaire qui vous permettra de découvrir comment des recettes extraordinaires pour prendre soin de vos cheveux, de vos ongles, de votre peau. En tout cas j'étais très très ravi d'animer cette petite vidéo, à très très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501